Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Alors Philippe Chevalier. Et voilà, ça y est, pour la plupart des Français, les vacances sont terminées. C'est la reprise du travail pour les adultes et du chemin de l'école pour les bambins. Fini les longues méditations intérieures sur la ligne bleutée de la Méditerranée et la couleur rouge du bikini de la voisine de Parasol. Demain, ce sera le regard vitreux du collègue de bureau devant la machine à café. Nos concitoyens les avaient bien méritées cette année, leurs vacances. Pourtant, on les avait prévenues. Vous aurez chaud, très chaud, pas la peine de partir chercher le soleil à l'étranger. Ici, il y aura tout ce qu'il faut avec la canicule. Et c'est vrai. Rien qu'en Bretagne, par exemple, les vagues de chaleur ont duré trois jours d'affilée. Du jamais vu depuis 1812. Et encore à cette époque, il n'y avait pas les statistiques. En revanche, à Lyon et dans la région, ça a tapé. J'ai des amis qui voulaient partir en Martinique. Au dernier moment, ils se sont ravisés. On va aller à Saint-Étienne, qu'ils m'ont dit. On a une cousine qui a un jardin. On plantera la tente. Et pour la plage, elle nous prête le bac à sable de son chat. Pendant les vacances d'été, même si les Français déconnectent, ils restent quand même informés des événements majeurs de l'actualité politique et des people. C'est ainsi qu'ils ont appris que le président de la République n'avait pris que deux semaines de vacances, qu'ils partageaient sans doute en alternance avec la mère de ses enfants et Julie Gaillet. Cette dernière s'étant fait discrète après son dernier show du mois de juin au Mont-Valérien. Elle a quand même été repérée par des paparazzis sur une plage du Var. C'était la seule femme allongée sur le sable avec un casque de scooter sur la tête. La ruse était habile, mais on ne trompe pas des vrais professionnels. Quant à Ségolène, toujours au taquet, elle nous a fait une belle sortie sur la chasse au Gaspi, histoire de montrer qu'elle est encore capable d'enfoncer une porte ouverte, même en période de repos. Mais il y en a un qui ne s'est pas reposé, c'est le pauvre Le Foll. Il est allé dans sa région d'origine, la Bretagne, visiter les ports. Pas ceux où il y a les bateaux, non, ceux où il y a les éleveurs. Ah, ils ne lui ont pas fichu la paix une minute, ni en juillet, ni en août. À la télé, le ministre, on le voyait toujours assis derrière une table, celle des négociations. C'est à sa demande pour pas qu'on voit qu'il met des bottes pour aller dans le purin. Pour être ministre, on n'en est pas moins coquet. Et puis il y a nos vedettes, rarement réfugiées dans un atelier d'écriture situé en banlieue de Roubaix. Ils écument les lieux mythiques de la planète, de Saint-Trope à Saint-Barthes, où leurs exploits de vacanciers inondent les tabloïdes et font rêver ceux qui les lisent. T'as vu, Jeannine ? Johnny s'est pris une épine d'oursin dans le pied en allant à la pêche au moule. Ah, mais ça, je te l'ai toujours dit, chanteur, c'est pas un métier facile. Mais les meilleurs moments ont une fin. Après les grasses matinées, les pieds en éventail et la peau qui pèle, il a fallu rendre les clés de la location, raccrocher la caravane, faire la bise aux amis de trois semaines et surtout à la jeune fille au père qui gardait les mioches de la tente d'à côté et reprendre l'autoroute en laissant derrière soi un coin de paradis. Seule consolation à ce déchirement, on va avoir, paraît-il, une rentrée qui promet. Ce sera même peut-être socialement une rentrée plus chaude que l'été. Merci Philippe. A bientôt Philippe. A dimanche prochain, Philippe Levalier. Applaudissements Merci.